Salut tout le monde, et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Nous allons faire la mission 4 pour voir un petit peu ce qui nous attend. On se rapproche un petit peu des terres du duc de puce et du domaine du serpent. Donc le serpent et le rat, je veux dire. Quatrième mission, le guet caché. Une dépêche arrive de la part de Sir Longarm. J'espère qu'au moment où vous recevrez ce message, vous aurez mis un terme à ces vermines de loups et que tout se sera bien passé. Je dois maintenant vous demander de me rendre un service. Commencez à construire un avant-poste à la limite du territoire du duc de puce. Cet avant-poste nous permettra de mieux juger la force de l'armée du rat. Vous ne devez en aucun cas envoyer confirmation de la réussite de vos missions à Lord Wulzak. Fils unique, le rat fut élevé sur les terres appartenantes à la famille de puce. Le duc mit la mère du rat sous sa protection en lui offrant une vie confortable et sans impôts. Un jour, un messager de passage révéla que le père du rat était le duc de puce, pour qui sa mère avait travaillé comme jeune servante. Suite à un terrible accident, l'ensemble de la famille de puce disparut en mer et le rat devint l'unique héritier du titre de duc. Trouvez un terrain convenable en hauteur près des terres du duc de puce et commencez à y construire un avant-poste. Le donjon en bois sera plus sûr qu'une simple salle. Installez du bétail sur cette terre parfaitement adaptée à l'élevage. Ne vous montrez pas à l'ennemi, mais si par malheur votre position était découverte, ne les laissez pas s'échapper. Les collines offriront un avantage à vos archers, puisqu'ils seront en hauteur pour tirer... Ok, donc là on a la difficulté qui apparaît, donc je vais rester en normal, pour être tranquille. Stratégie, commencez par placer votre donjon sur un plateau des plaines. Utilisez des murs et des tours et un corps de cartes pour défendre votre position. Tirez profil de l'emplacement du château en plaçant vos archers en hauteur. Les fermes et les tiers sont plus productives que les cabanes de bûcheron, mais elles sont longues à mettre en place. Je vais vous assurer qu'elles soient bien défendues. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, Monseigneur. Le donjon, on va essayer de l'affecter ici. Placez votre grenier ici. Je vais placer déjà trois fermes pour démarrer. Comme ça, derrière, je fais une cabane de bûcheron là, une deuxième ici et une troisième là. Les choses sérieuses vont commencer à arriver. Je vais aussi agrandir la réserve un petit, un peu quand même. Vous ne pouvez pas installer cela ici, Monseigneur. Donc là, on a de l'avion déjà, mais on n'aura que, on ne pourra pas faire autre chose, malheureusement. Donc, il en reste encore quatre paysans au chômage. Après, je vais tout de suite faire la troisième ferme, la quatrième cabane de bûcheron. Et après, je commencerai à préparer la fabrication des arcs. Parce qu'il va me falloir des archis ici. En vrai, je lui foutrais de la roue, je serais bien. C'est parti, quatrième cabane. On peut l'affecter, là. Ok. Donc là, on est bon. J'ai commencé à préparer les armureries. Les réserves de notre grenier augmentent ici. On va mettre un petit peu d'impôt pour démarrer. Donc là, on voit les quatre cabanes de bûcheron, c'est pas mal. Je vais tout de suite démarrer la fabrication d'arc, là. Je perds un peu de... Je n'ai plus personne pour l'instant, mais ce n'est pas la priorité. Après, il va falloir que j'ai la caserne, rapidement. Donc, ils prennent deux planches de bois par arc, si j'ai bien compté. Ok, ça, c'est fait. La caserne en bois, je vais la mettre ici. J'ai déplacé le point de ralliement au donjon, s'il l'accomplit ou pas. Parfait. Ça, on aura déjà un bel avantage autant. Donc, les premiers arcs viennent de se former. Par contre, on n'a personne, évidemment, parce que c'est normal. Voilà, les archers arrivent là, ça, c'est bien. On a deux archers de près. Et sinon, sur le jeu, j'ai déjà fait quelques succès, pour commencer. J'amenez déjà tous sur les 26 de... Pas de la campagne, je vais attendre un petit peu. Je vais rajouter une autre cabane ici. Ok, nos archers sont prêts. Bonjour, Monseigneur. À vos ordres. Voilà. Donc, on a quatre archers de près. Je vais commencer à préparer des murs. Alors, on va regarder. Il nous reste encore du temps. Avant la bataille, on a un peu de temps. Je vais peut-être mettre une ou deux plateformes. Ils nous ont trouvés, Sire. Quels sont vos ordres ? Je crois que je vais rajouter un troisième fabricant d'Arc, rapidement. Bon, les lanciers se pointent. Bon, le dernier lancier s'est fait massacrer. Fais gaffe au passage. Ouais, je sais qu'il y a des trous, effectivement. Mais je vais compléter au fur et à mesure. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait... Il y a beaucoup de trous. Il y a un petit console qu'ils auraient pu reprendre. Peut-être que vous serez d'accord ou pas. Alors, attends, j'envoie... Là, c'est bien bouché dans l'ensemble. Là, légitement, ils ne peuvent pas passer. Mais dans le doute, ne sait-on jamais. Là, il y a un trou. La joie des trous. Donc, là, on va faire gaffe. Et là, logiquement, j'ai tout bloqué. Je vais peut-être mettre un doublon là. On ne sait jamais l'appareil. Voilà, nos murs sont prêts. Nos vaches sont terrassées par des étranges maladies. Ah, ça, 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 c'est bien relou, ça. Les réserves de notre grenier augmentent, Sire. Avec la vache, règle Bertha. Je vais mettre une sixième ferme ici. Tu sais, quand, sur son bon cruzadeur, il t'avait une petite indication qui disait le donjon est fermé avec le petit cercle et tout. C'est dommage qu'il n'ait pas repris, ça. S'il y a un cruzadeur définitivité, je pense qu'il y sera à nouveau. Oh, cinq arcs-là, c'est là. C'est 5-11. Un douzième archer, bien sûr. Voilà, logiquement, les portes devraient tenir avec tout ce qu'on a. On ne sait pas, on va les recevoir. Notre armée d'archers, là, va commencer à bien croître. Et nous, deux autres archers de plus. Armes nécessaires, Sire. Ok, il n'y avait que du lancier encore, mais ça va vite être géré. Avec 14 archers. Allez, vas-y, petite archerie supplémentaire, moi, je ne dis pas non. En vos ordres, achers, Sire. Allez, nos archers sont en alerte. Il n'y en a pas un qui passera. Voilà. Il n'y a aucun qui rentrera. Ah, il y a une animation de victoire des archers. Il me semble que, je crois que c'est sur Crusader, il y a une animation qui est dans le victoire de votre joueur. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il tire des flèches à un moment. Bon, là, on a fait le plus dur, je pense qu'on ne sera pas menacé. Parce que là, il y a 15 archers, déjà. Arme nécessaire, Sire. À vos ordres, nous arrivons. Nous perdons un peu d'argent, Monseigneur. Les réserves de notre grenier augmentent, Sire. Nos réserves d'or augmentent progressivement. Un nouvel archer, on est à 20. Un petit groupe de soldats du rare se dirige vers le château. En vrai, je pense qu'à 20 archers, il n'y a rien qui passe. C'est vrai qu'il y a les moines, aussi. À vos ordres, nous marchons à votre service. Les troupes du rat, attaque. Vas-y, ramène ton groupe, là. Ok, ils ont envoyé un petit groupe, d'accord. Et le groupe principal va arriver, ok. Premier groupe détruit. Hé ! Désolé, c'est un misclic. Ah, saloper, il s'est enfui. Par vos ordres, Monseigneur. Aïe, Monseigneur, Monseigneur. Aïe, Monseigneur, Monseigneur. Ah oui, il m'en manque encore, hein. Archers est prêt à tirer. Mon arc est à votre service. Qu'est-ce que tu fais dehors, ton petit ralade ? Monseigneur. Instructions. A vos ordres. A vos ordres. A vos ordres. A vos ordres. Départ. Oui. En vrai, 30 archers, là, pure équipe à ça, logiquement. 49. Ouais, bon, on est bon, là. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Archer est prêt à tirer. Nous arrivons. C'est déjà en dernier groupe, je pense. Après, ils auront un dernier groupe. Voilà, c'est ce que je disais. Mon arc est à votre service. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Oh. On a d'autres, d'autres amateurs, peut-être ? Dans les villages alentours, on a repéré les troupes du rat se dirigeant par ici. Aïe, les dernières troupes vont arriver. Les troupes du rat attaquent. Bon, là, les lancers contre deux larchers, en général, ça, ça fait rien, quoi. En termes de ressources, on est bien. Bon, là, ils envoient le crew de l'armée, mais bon. Aucun va rentrer, hein. Nous avons survécu. Les lâches se sont enfuis, mon seigneur. Nous ne pouvons pas les rattraper. Ils vont nous vendre, c'est sûr. Victoire. Tranquille, hein. Donc, c'est la mission 4, tranquillou. Vous avez vigoureusement repoussé la plupart des patrouilles du rat, mais quelques hommes isolés sont parvenus à survivre à la dernière attaque et se sont enfuis. Bien que vous n'ayez pas reçu de nouveaux ordres, vous ne pouvez pas les laisser rejoindre le duc de puce et dévoiler votre position. Allez, on s'empare de la Normandie. Youhou ! Eh bien, maintenant, on va aller en Bretagne faire un petit tour chez le rat. J'espère que cette mission 4 vous a plu. On se dit la prochaine fois, c'est de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !